Mon couloir est sale, il est dégueulasse, il y a le passage des chats, il y a mon passage, il y a la pluie dehors, on marche et tout, bref ça tombe super bien puisqu'aujourd'hui j'ai un nouvel aspirateur à vous présenter de la marque Eureka, Eureka on connait puisque la dernière fois sur la chaîne on l'a présenté, le Eureka Nair E10S, cette fois-ci on a le Eureka E20+, cette vidéo va se dérouler en 3 parties, première partie je vous propose l'unboxing, deuxième partie on va parler des spécificités, et troisième partie on ira faire un petit test avec l'aspirateur en temps réel, voir comment il se débrouille dans mon couloir, vous vous êtes abonné, vous avez cliqué sur la petite cloche, c'est parfait, vous ne raterez rien, si ce n'est pas fait je vous invite à le faire, et puis bah c'est parti, let's go pour l'unboxing, on fait un petit tour de la boîte, on voit qu'on a un bac d'aspiration transparent, donc pas de sac d'aspiration, ça va être un bac à vider, c'est à dire qu'on va voir ce qui se passe pendant l'aspiration, tout comme le Nair E10S, on a un aspirateur avec une puissance de 8000 pascal, bref on va parler des spécifications techniques juste après, pour le moment c'est l'heure de l'unboxing, on ouvre ça, la notice, avec du français à l'intérieur, donc ça c'est cool, un petit guide pour démarrer l'appareil rapidement, bien sûr la légion d'honneur de Rika, que je vais m'empresser de mettre pour décorer mon t-shirt, une serpillère de rechange, j'imagine qu'il y en a déjà une sur l'aspirateur, deux petites brosses rotatives, une rouge, une violette, il me semble que sur le Nair E10S il n'y en avait qu'une, là on en a deux, alors ça je ne suis pas sûr, ce sera à revoir, un petit outil bien sûr pour nettoyer les cheveux qui se coinceraient dans la brosse, voici la bête, l'aspirateur, effectivement on a déjà une serpillère d'installer dessus, il est juste magnifique, franchement il est très joli avec le bac à serpillère juste derrière, donc bac à serpillère et bac à poussière, bac à poussière bien sûr qui va venir se vider automatiquement dans son bac à vidange après chaque séance de nettoyage, ils ont fait le choix apparemment pour une brosse 100% caoutchouc, il n'y a pas de poil, alors peut-être que c'est pour éviter que les cheveux se coincent dedans, ou peut-être même qu'il y a une autre brosse à l'intérieur du paquet, puisqu'on n'a pas fini de le déballer encore, on verra ça, en tout cas brosse 100% caoutchouc, on va mettre l'aspirateur de côté, en dessous on va bien sûr retrouver la base, la base ici totalement transparente, avec un nouveau système de lock et délock pour prendre le bac, c'est peut-être un système un petit peu plus simplifié par rapport au modèle précédent, après, bon, il n'était pas non plus, c'était pas non plus super compliqué de le prendre sur le nerf ES10, c'est plutôt très sympa, vous avez la petite anse qui va venir se lever comme ça, vous avez un petit loquet à tirer et vous pouvez prendre votre bac, bien sûr après on n'a plus qu'à appuyer sur le bouton pour le vider et vous allez pouvoir le vider au dessus de votre poubelle, on le remet en place, très simple, et on vient mettre le loquet de sécurité. Et voilà ce que donne au complet l'unboxing de notre Eureka E20+. Côté spécifications, que nous propose ce E20+, alors déjà vous l'avez vu, on a une base complètement transparente, qui va s'apparenter à celle du E10S, bien sûr avec quelques améliorations, notamment avec une anse directement sur le bac à poussière, un système de déverrouillage plus simple, on garde toujours ce design élégant, moderne, transparent, au niveau des améliorations sur l'aspirateur, et bien la première et pas des moindres, c'est qu'on a deux brosses rotatives cette fois-ci, il me semble que si je raconte pas de bêtises, sur le E10S il y en avait qu'une, ça ça reste à vérifier. On a une brosse théoriquement anti-cheveux, c'est vrai que ça c'est un petit peu la galère à chaque fois de couper les cheveux, les retirer de la brosse, donc là on a une brosse 100% caoutchouc. Un évitement d'obstacle 3D Duo Detect AI, alors ça, ça reste à vérifier, c'est vrai que sur le E10S, c'était plutôt les gros objets qu'il allait éviter, donc là apparemment il est capable d'éviter de petits objets, par exemple je vois sur l'illustration, il y a un livre par terre, une petite maquette d'avion, donc ça bien sûr on va tester, là pour l'instant je vous parle des spécifications sur le papier, on a une aspiration puissante de 8000 pascal, une fonction de lever de la serpillère de 10 mm, donc par exemple lorsque l'aspirateur va passer sur un tapis, il va détecter qu'il arrive sur un tapis, il va lever automatiquement la serpillère, une collecte de poussière multicyclonique, une compatibilité avec Alexa, Google Assistant et Siri, une autonomie maximale annoncée jusqu'à 180 minutes, soit une batterie de 5200 mAh, une capacité du bac à poussière de 2 litres, ce qui devrait vous laisser tranquille pour environ 45 jours de nettoyage, niveau de bruit le plus bas avec 65 dB, donc 65 dB à mon avis, comme indiqué, ça va être le niveau de bruit le plus bas lorsqu'il va être, en vitesse minimum, l'aspirateur avec sa base pèse ensemble 8 kg, on a une capacité de vision nocturne améliorée sur le E20+, par rapport au E10S, 4000 pascal seulement sur le E10S, contre 8000 sur le E20+, donc la puissance d'aspiration a doublé, et je le disais pour les évitements d'obstacles, sur le E10S on était sur une technologie LiDAR, alors que sur le E20+, on est sur un Duo Detect AI, qui théoriquement devrait être beaucoup plus efficace. On a installé notre aspirateur, il est en train de charger actuellement sur sa base, première étape, on va venir télécharger l'application Eureka Robo, alors là on est actuellement sur le Google Play Store, mais vous pouvez très bien le retrouver sur iOS, sur vos iPhone. On va ouvrir l'application, on va appuyer sur plus pour ajouter un appareil, on n'oublie pas d'activer le Bluetooth sur notre téléphone, sinon ça ne fonctionnera pas. Il va rechercher les appareils à proximité, alors je ne sais pas si je suis peut-être un peu loin, ok je suis passé juste à côté de l'aspirateur, effectivement il nous a trouvé le E20+, on va faire ajouter, on se connecte bien sûr sur notre Wi-Fi, il est en train de nous parler. Pour que vous l'entendiez, je vais désactiver la réduction de bruit. Bon voilà, il nous a juste dit please wait et connected, c'est tout. Confirmé, je vais remettre la réduction de bruit. Et donc là on peut directement commencer le nettoyage de notre pièce, pour venir cartographier. On va pouvoir aller faire un petit tour dans l'application, on a une mise à jour, on va la faire maintenant tant qu'à faire. Il y a une nouvelle mise à jour, oui. On va mettre les mises à jour automatiques, on va laisser faire tranquillement la mise à jour. Après 15 minutes d'installation, notre application est à jour. Maintenant on est enfin prêt à cartographier la pièce. Avant cela bien sûr, je vous l'avais dit, on va aller faire un petit tour dans les paramètres de l'application. Donc on clique sur les trois petits points en haut à droite, on va pouvoir planifier le nettoyage. Alors en fait là on va vraiment se retrouver avec la même application et les mêmes paramètres qu'avec le E10S. Si vous ne l'avez pas vu, je vous invite à voir la vidéo. Mais on va quand même refaire un petit tour sur le E20+. On va pouvoir planifier le nettoyage, bien sûr lancer par exemple un nettoyage à telle heure, tel jour, tous les jours, faire une routine. On va avoir l'enregistrement de ce qu'on a fait, donc notre activité. Un gestionnaire de cartes, puisqu'on va pouvoir créer plusieurs cartes. Si par exemple vous avez un étage, si vous voulez créer une carte spécifique pour une pièce, ou faire une carte avec deux pièces, vice versa. Vous allez pouvoir vraiment créer plusieurs cartes. Réglage de la voie, ça c'est cool, on peut le mettre à fond. On va pouvoir personnaliser la carte, comme je vous l'ai dit. On va pouvoir régler le fuseau horaire, il est déjà sur Europe, Paris. Unité surface, on est bien en mètre carré. Donc on va pouvoir reprendre les paramètres d'usine. Ça on ne va pas y toucher, il est déjà en paramètres d'usine. On va avoir le niveau des consommables. Alors pour le moment, tout est à 100%. Que ce soit la brosse à rouleau, la brosse latérale, le filtre et pas. Alors logiquement, au niveau de la brosse, c'est quelque chose qui ne devrait pas trop s'user. Une brosse en caoutchouc, tu la prends, tu la passes un coup sous l'eau, un coup de savon, clac, elle est comme neuf. On a un contrôle manuel bien sûr. On va avoir les informations sur l'appareil, la mise à jour, le manuel d'instruction sur le produit, la FAQ, commentaire des utilisateurs et puis la version du micro logiciel qu'on utilise dans l'aspirateur. Ici on a la dernière version. Donc voilà un petit peu le tour des paramètres. C'est très basique, c'est exactement les mêmes paramètres que le E10S. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va lui mettre différentes choses à aspirer. Là par exemple, bon, assez facile. Bon déjà, le couloir est dégueulasse, quoi qu'il arrive. Mais on va lui mettre, voilà, histoire d'eux, un petit peu de farine. Voilà, on verra ce qui se passe lorsqu'il passera dessus. Un petit peu de sucre, quelques petits copeaux de bois. Ça ne changera pas d'habitude puisque le chat en fout réellement de partout. Bon alors là, je pense qu'on peut le voir, mais le couloir est vraiment dégueulasse. Ce que je vais faire, c'est que je vais aller remplir le bac à serpillère. On va aller mettre un petit peu d'eau chaude dedans. Moi, personnellement, je vous déconseille vraiment de mettre du produit ménager. De l'eau chaude suffit amplement puisque plus vous allez mettre de produit ménager dedans, vous avez des produits ménagers qui sont très corrosifs. Donc au bout d'un moment, vous allez bousiller les plastiques de l'aspirateur ou quoi, croyez-moi. Donc simplement un peu d'eau chaude et ça fait l'affaire. Le bac à serpillère est rempli, j'ai simplement mis de l'eau chaude. Je le reclipse dans l'aspirateur et je clique maintenant sur créer une nouvelle carte. Commencer à cartographier. Avant cela, on va bien sûr choisir entre les différents modes. Donc vous avez la puissance d'aspiration, trois puissances d'aspiration différentes. On va laisser en standard. On a le débit d'eau, on va le laisser par défaut, il est en normal. On a le mode serpillère et le mode tapis. Le mode tapis, je ne vais pas l'activer puisque dans le couloir, je n'ai pas de tapis. Et puis de toute façon, en règle générale, dans la maison, je n'ai pas de grand tapis. Mais voilà après une coupure que vous avez à peine remarqué puisqu'en fait, j'ai eu un petit souci de connexion. Je n'arrêtais pas de connecter l'aspirateur en 5G alors qu'il faut le connecter sur un réseau 2,4 GHz obligatoirement. Puisqu'il ne supporte pas la 5G. C'est marqué en gros, en clair et puis moi, je m'obstinais tête baissée. Après avoir connecté votre aspirateur sur un réseau 2,4 GHz, on va pouvoir y aller. Et donc cette fois-ci, je clique sur créer une nouvelle carte, commencer à cartographier et on va voir comment il se débrouille. On va laisser cartographier toute la pièce tranquillement. Il a fini son travail, il retourne à la base. On va voir comment ça se passe. Excellent ! On voit clairement qu'il a ramassé la farine, le sucre, les copeaux de bois et puis tout ce qui traînait un petit peu dans le couloir. Petit point récupérage, vous le voyez, juste à côté de moi, j'ai une touffe de cheveux. C'est ce que j'ai récupéré dans le bac à poussière. C'est ce qui n'a pas été emmêlé dans la brosse. Puisque je vous le rappelle, on est ici sur une brosse anti-emmêlement de cheveux. Pas totalement, puisque, je vais vous le montrer, on va l'enlever. Les cheveux ne peuvent pas se coincer ici. C'est pas possible, puisqu'il n'y a pas de brosse, il n'y a pas de petits sillons. Donc aucun cheveux ne peut se coincer. Par contre, il y en a quelques-uns qui peuvent se coincer encore ici et ici. J'en ai récupéré quelques-uns sur les côtés. Mais en règle générale, ça va considérablement réduire l'emmêlement de cheveux dans votre brosse. Voilà, c'était le petit point emmêlement de cheveux par rapport à la brosse. Et on n'a plus qu'à remettre ça en place. Alors pour un premier passage, vous le voyez, c'est plutôt pas mal. Il reste quelques copeaux de bois. Alors c'est vrai que c'est quelque chose qui est très difficile à ramasser. Puisque c'est très léger, c'est très volatile. Et dès lors que ça passe dans ses brosses rotatives, ça va directement voler dans tous les sens. Franchement, il s'en est plutôt bien tiré avec tout ce que je lui avais mis par terre. De toute façon, il va refaire un deuxième passage. Puisque cette fois-ci, on va tester la détection d'obstacles. Et d'ailleurs, en parlant de la détection d'obstacles, sachez qu'il n'a touché quasiment aucun mur. Alors je dis quasiment parce que je l'ai vu taper une fois dans la porte. Je l'ai vu taper peut-être une fois par ici. Mais sinon, mon trépied, il n'a absolument pas tapé dedans. La litière, il l'a complètement évité. Donc franchement, il s'en est très très bien tiré pour la détection d'obstacles. Vraiment très bien. Alors l'application était restée coincée pendant un moment. Bon, vous avez dû le voir puisque je vous ai remis quelque part dans le coin de l'écran l'application, la capture d'écran. Elle était restée coincée pendant un petit moment. Et puis là, dès que l'aspirateur robot est retourné à sa base, ça s'est mis à jour. Ce qu'on va faire, c'est que je vais lui mettre des obstacles sur son passage qui était bien plus dur, voire en fait impossible à détecter avec le E10S. Donc là, on va lui mettre des choses vraiment très petites. Voilà, je vais vraiment être taquin avec lui. On va lui mettre un petit truc comme ça. Donc là, on part vraiment sur des petites choses. Ici, je vais mettre une chaussure. Puisque j'ai vu que dans l'application, il était capable de détecter des bouquins par terre. Et bien, vous voyez, je vais lui mettre un cahier. Hop, je vais lui mettre juste ici. Je vais peut-être les espacer un petit peu plus. J'essaye de mettre tout ça dans le champ de la caméra. Et donc là, j'appuie sur lecture. Et on va voir comment il s'en sort tout simplement. Alors là, on est sur des obstacles qui sont vraiment très petits. Ça peut s'apparenter à une balle. Bon, alors là, il est en train de démarrer. On va l'excuser, c'est tout à fait normal. Voilà, il est en train de démarrer. Par contre, directement, il l'a détecté. Directement, il l'a détecté. Au démarrage, bon, c'est normal. Voilà, il est parti dessus. C'était le démarrage. Directement, il a détecté la chaussure. Il l'a tout shoté un tout petit peu. Mais le E10S était incapable de détecter une chaussure. Donc là, j'ai hâte de voir ce que ça va donner pour les deux petits objets. Et puis surtout, voir ce que ça donne pour le cahier qui est par terre. Donc moi, dans l'application, je vois qu'il y a des bouquins posés par terre, qui sont analysés ou quoi. Alors, on voit ça dans des images d'illustration. Mais voilà, images d'illustration de l'aspirateur. Donc, logiquement, ça doit fonctionner. La chaussure, je vais la retirer parce que c'est validé. Il arrive au niveau du cahier. Il a foncé dessus. On va lui remettre sur son passage. S'il nous fait un tout droit. Est-ce qu'il va le détecter ? Oui, non. Plus non que oui. Le cahier, ce n'est pas validé. C'est trop petit pour lui. Il va arriver proche de la petite sonnette. Il l'a vu. Il l'a vu. Alors, est-ce qu'il va bien faire le tour ? Ça a l'air. Franchement, il l'a évité. Il l'a bien évité. J'ai l'impression qu'il nous fait la danse de la victoire. Mais ne danse pas trop non plus. Il l'a évité. Attendez, il repasse devant. J'ai peut-être parlé un peu trop vite. Non, franchement, il l'a vu. Il l'a vu et il fait le tour. Et il fait même bien le tour. On ne va pas l'embêter plus que ça avec ça. C'est validé. En tout cas, sur le deuxième passage, il est en train de m'enlever vraiment les derniers copeaux de bois qui restent. Je l'ai un peu fait chier avec les objets à éviter. Oh, il arrive sur la sonnette. Il l'a vu. Il l'a vu et il fait le tour. Franchement, incroyable. GG. Il fait bien le tour sans la toucher. Il l'a effleuré. Mais il l'a esquivé. Et c'est validé. GG. Franchement, le résultat est plutôt convaincant. Il reste deux, trois petits grains de copeaux de bois. Et encore, vraiment, voilà. Il faut les chercher ici et là. Voilà, il y en a deux, trois là-bas. C'est surtout parce que je l'ai fait chier avec mes obstacles. Mais sinon, il s'en est franchement relativement bien tiré. Mais souvenez-vous, juste avant, il y avait de la farine, du sucre par terre. Voilà, c'était dégueulasse. Il y avait des traces de pas et tout avec mon passage sous la pluie. Le passage d'un peu tout le monde. Les chats. C'est lui qui est dégueulasse là. Hein ? Ben oui, t'es sale. Pour vider, rien de plus simple. Je lève la hanse. Je tire le loquet. Hop, je prends et je vais mettre ça à la poubelle. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va tester les différents niveaux de sonorité. Alors, il y a trois niveaux de puissance d'aspiration. Le mode standard, le mode élevé et le mode faible. Donc ici, vous aviez le mode standard. Je vais le mettre en mode le plus haut. Alors, attendez parce que j'ai que deux mains. Donc, je suis en train de tenir la caméra dans une et le téléphone dans l'autre. Là, je teste vraiment au maximum. Pour ce faire, je vais enlever la réduction de bruit. Histoire que vous puissiez bien entendre. Hop, voilà. Et donc là, je démarre l'aspirateur à la puissance max. C'est-à-dire que c'est le maximum de bruit qu'il fera. Et c'est aussi sa puissance d'aspiration maximum. Soit 8000 pascales. Alors, on attend qu'il se mette en route. Ben, il est en route. Ben, j'ai... Ouais. J'ai pas forcément l'impression qu'il fasse beaucoup plus de bruit que le mode standard. J'ai pas... Est-ce qu'on peut changer entre-temps ? Je le mets par exemple en faible. Ah oui. Ok, d'accord. Voilà. Là, effectivement... Alors, c'est marqué lorsque vous appuyez dessus. Ce mode est moins efficace, mais je n'ai pas eu le temps de lire. Mais forcément, il fait moins de bruit. Moins efficace, mais moins de bruit. En standard. Donc là, il est en standard. Et en élevé. Ah, ici. Ok, d'accord. Ouais, on entend la différence. Franchement, il n'est pas si bruyant que ça. Il n'est vraiment pas si bruyant que ça. C'est très correct. Pour un aspirateur avec une telle puissance, le niveau de sonorité n'est pas... Il n'est pas déconnant. Là, je le fais revenir à la base. Donc, si je veux, bien sûr, tout comme le E10S, je vais pouvoir créer une zone. Voilà. Si terminé le travail en cours et démarrer un nouveau travail. Ok. Donc là, par exemple, je vais pouvoir modifier la pièce. Voilà. Si je veux, par exemple, faire des cloisons. Hop, je prends la pièce B. Je veux faire une cloison. Je veux, par exemple, pas qu'il aille dans ce coin-là. Je fais valider. Et puis, bon, bah, voilà. Du coup, il n'ira jamais dans la porte d'entrée. Ce qui est complètement idiot parce qu'il faut qu'elle soit nettoyée aussi. Mais c'était histoire de vous montrer. Donc ça, c'est assez classique. Ça va être comme avec le E10S. Et puis, comme avec d'autres aspirateurs, en fait. Bon, alors, notre Eureka E20+, au niveau amélioration par rapport au E10S. Alors déjà, on a l'aspiration qui a doublé. La puissance d'aspiration qui a doublé. C'est juste énorme. Il y a plusieurs améliorations qu'on a vues tout au long de cette vidéo, bien sûr. Et je suis en train de foutre de la flotte partout. Voilà, il va y avoir deux brosses rotatives. Il y a une brosse anti-cheveux derrière. Donc ça, c'est cool. D'ailleurs, il n'y a rien qui est coincé dedans actuellement. C'est que ça fonctionne plutôt bien. Au niveau tarif, on est sur 400 euros. Alors, 400 euros au moment où je fais la vidéo. C'est-à-dire que, voilà, peut-être que les prix peuvent varier ou je ne sais pas. Je verrai si j'ai un code promo. Je vous mettrai ça dans la description, bien évidemment. Donc voilà, en tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous voulez en savoir plus, n'hésitez pas à vous rendre dans la description. Je pense qu'on a bien fait le tour de cet aspirateur. Encore une fois et toujours, merci de m'avoir suivi jusqu'ici. N'oubliez pas de vous abonner si ce n'est toujours pas fait. Et moi, je vous dis à bientôt pour de prochaines aventures. Salut !